Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Gamer en Carton, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Exceptionnellement, je vais décaler ma vidéo sur mes prints d'Halloween, pour ceux qui me suivent pour les impressions 3D, enfin qui commencent à me suivre par rapport à ce sujet là, parce que vous avez été nombreux à me demander de réagir à la dernière vidéo de Tesla Geek. Excellente vidéo d'ailleurs, comme d'habitude chez Charles, il est vraiment très doué. Et à mon sens, je pense que c'est un des meilleurs, voire le meilleur youtubeur français concernant l'univers Tesla. Et si vous ne le suivez pas sur le sujet, je vous enjoins vraiment à le faire, parce qu'il le mérite et je suis vraiment toujours très impressionné par la pertinence et par la qualité de ses vidéos. Donc Tesla Geek a sorti une vidéo où il explique que le prix des Tesla SR+, donc c'est les Tesla Standard Range Plus d'entrée de gamme, risque d'exploser pour certaines raisons que je vais vous réexpliquer là. En effet, en allant analyser les configurations des SR+, disponibles actuellement sur le site de Tesla, il s'est rendu compte qu'il y avait deux packs de batterie LFP qui étaient fournis. Le pack LFP standard, le BTF-0 à 55 kW, qui autorise 448 km d'autonomie WLTP. Et un nouveau pack qui vient de faire son apparition, le BTF-1 LFP toujours, à 60 kW, qui autorise 491 km WLTP. Donc à la base, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque l'autonomie des SR+, serait rehaussée légèrement, ce qui permettrait de rassurer beaucoup de consommateurs qui ont un peu de mal encore à franchir le cap de la SR+, par rapport à son autonomie. Mais la mauvaise nouvelle qui s'accompagne de cette info intéressante, c'est que le prix de la voiture exploserait. En effet, les SR+, équipés des packs 55 kW sont vendus actuellement à 43 800 euros. Les LFP 60 kW seront vendus à 49 200 euros, ce qui nous fait une augmentation de plus de 6 600 euros. Ce qui est déjà énorme en soi, mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'à ce prix-là, les SR+, changeraient de braquette au niveau du bonus écologique. En effet, ils passeraient de 6 000 euros de bonus écologique à 2 000 euros de bonus écologique. Ce qui reviendrait à acheter une SR+, à 47 200 euros, soit pratiquement plus de 10 000 euros que le prix actuellement constaté. Ça fait cher les 50 km d'autonomie en plus, je vous le concède. Je vous rassure, sur le site de Tesla, actuellement, quand on fait une configuration personnalisée, et qu'on prend le véhicule de base avec les options par défaut, on a toujours le prix de 43 800 euros. Et si on procède au paiement en comptant, on vérifie bien qu'on a toujours 37 800 euros d'affichés, donc le prix, pour l'instant, n'a pas bougé. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que les prix vont exploser en début d'année prochaine ? Connaissant la résilience de Tesla et leur facilité à s'adapter aux différents marchés, personnellement, j'ai un doute. Est-ce que Tesla est prêt à mettre en péril ses milliers de ventes sur le territoire français actuellement ? Je ne pense pas non plus. Est-ce qu'il faut vendre beaucoup moins et faire un petit peu plus de bénéfices à chaque vente ? Ou est-ce qu'il faut vendre en masse, récupérer un petit peu plus de bénéfices sur la vente de la voiture, mais s'y retrouver largement par rapport au volume ? Je pense que c'est plus la philosophie de Tesla sur le territoire français. Et d'ailleurs, Tesla a prouvé en début d'année qu'il savait s'adapter au territoire français, puisque pour rappel, ils ont baissé le prix de leur voiture pour qu'elle passe dans le bonus écologique de 7000 euros, qui a été ramené à 6000 euros cet été, mais qui permet toujours de se payer une Tesla à 37 800 euros. Alors, certains vont me dire que ça va certainement être compliqué pour Tesla de garder la même gamme de prix tout en changeant de pack batterie. Moi, je ne suis pas bien sûr. D'autant plus qu'il y a quelques jours, Bruno Le Maire a donné une interview très intéressante et qui va, à mon avis, avoir une grosse importance dans la gestion des prix de Tesla en France l'année prochaine. Et dans le même temps, d'accompagner financièrement. Quand on verse, par exemple, une prime pour l'achat d'un véhicule électrique, on accompagne le consommateur vers le véhicule électrique. Cette prime, elle a été de 7000 euros, ramenée à 6000 euros cet été. Nous maintiendrons la prime sur les véhicules électriques. Vous la maintenez à 6000 euros ? Le gouvernement a décidé de maintenir la prime écologique à 6000 euros l'année prochaine. Et ça, à mon avis, c'est une excellente nouvelle pour les futurs acquéreurs de Tesla parce que je pense que Tesla va continuer à adapter son offre au marché français. Je les vois mal passer à côté d'une prime de 6000 euros qui leur permettrait de vendre des SR Plus à la pelle comme ils le font depuis le début d'année. Alors, quel est le moyen de Tesla de maintenir son niveau de vente tout en changeant son pack batterie ? En fait, ils ont, selon moi, deux solutions. Soit ils font deux chaînes de production, donc une chaîne avec des batteries 55 kWh qu'ils garderaient pour fournir des véhicules au marché français et une chaîne à 60 kWh qu'ils utiliseraient pour fournir le reste du monde et de l'Europe. Après, connaissant la politique de simplification de la logistique et de la production de Tesla, c'est une option que je les vois mal garder. En effet, je les vois mal garder une chaîne dédiée à un pays en particulier. Par contre, là où Tesla est très fort, c'est en software et en gestion des nouvelles technologies. Pour ceux qui, comme moi, ont une SR Plus, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses dans la voiture qui sont disponibles physiquement, comme certaines enceintes, certaines lampes d'éclairage à certains endroits de la voiture. Elles sont fonctionnelles, mais bridées et désactivées. Et là, je pense que Tesla a un moyen de produire le même véhicule en masse et de fournir des autonomies différentes à certains pays en utilisant le software. En effet, je pense qu'il serait très simple pour eux de brider de manière logicielle la contenance disponible de la batterie à un instant T. Je pense qu'il ne doit pas être trop difficile pour les ingénieurs de faire une partie software qui utilise simplement une partie de la batterie et pas la totalité. Ça leur permettrait d'avoir une unique et seule chaîne de production et ils pourraient donc adapter et continuer à fournir des voitures en 55 kW au marché français tout en gardant le même prix et en laissant les acheteurs français profiter du bonus écologique et en continuant à avoir des ventes exponentielles sur notre marché. Et en plus, ça leur permettrait, pourquoi pas, de proposer par exemple une option autonomie plus à 1000 ou 2000 euros qui permettrait aux possesseurs qui le désiraient d'augmenter l'autonomie de leur SR Plus facilement en déverrouillant une option. C'est quelque chose de très fréquent chez Tesla pour ceux qui connaissent la marque. Sincèrement, je vois vraiment mal Tesla tuer la pouleuse d'or maintenant que c'est bien parti que le marché est super bien installé en France. Je pense très très sincèrement qu'ils vont continuer à s'adapter à notre marché pour continuer à vendre en volume. Après, ça n'est que ma simple analyse. Je ne dis pas que j'ai la vérité vraie. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais j'essaye d'être objectif et de penser en termes de vente. Et Tesla, encore une fois, a prouvé qu'il savait vraiment s'adapter aux différents marchés dans lesquels ils sont. Ils sont capables, sur une même semaine, de changer plusieurs fois le prix de leur voiture. Aucun constructeur historique n'est capable de faire ça. Que ce soit Renault, Peugeot, BMW, Audi, quand ils ont un prix sur une voiture, il est fixe. Si vous arrivez à le faire varier, c'est uniquement en négociant en concession. Ce n'est pas du tout la politique de Tesla. Encore une fois, ils ont prouvé qu'ils sont vraiment capables de s'adapter aux différents marchés sur lesquels ils vendent leurs véhicules. Et je ne doute pas qu'ils vont continuer à s'adapter à la particularité du marché français et à sa prime de bonus écologique. Si vous aussi, vous avez vos théories, si vous voulez réagir par rapport à mon propos, si vous pensez que j'ai tort, si vous pensez que j'ai raison, si vous avez des arguments, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je serai ravi d'échanger avec vous et de discuter avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, à liker et à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Activez la petite cloche qui va bien pour être tenu informé des prochaines vidéos. Si vous êtes passionné d'imprimantes 3D, revenez demain, j'ai une super vidéo sur mes prints d'Halloween, ça vous donnera peut-être des idées. En attendant, j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne et je vous fais la bise. Ciao !